Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-entendu Avance dans les autres Bumper des autres Ce n'était pas Tout était écrit à l'avance Alors que là non vraiment pour de vrai ça va être du freestyle Voilà c'était tout ce que je voulais dire C'est l'histoire d'un genre de jeu vidéo Qui s'est réveillé un jour totalement amnésique Dans un petit village qu'on appellera le Japon Adopté par une famille très sympa Et peu conscient de ses véritables origines Bi-classées occidentales et littéraires Il s'est rapidement fait appeler RPG RPG pour role-playing game donc Ou plutôt RORU PURINGU GAMU Comme on disait chez lui Comme s'il était à l'origine du terme Comme s'il s'était inventé tout seul Comme s'il était d'extraction numérique pure Il en avait rien à foutre de toute façon Il était jeune, il était fou Il pensait que tout était possible Un peu comme toi après avoir lu Naruto Alors il a vécu des aventures Il en a vécu des tonnes Des aventures faites de dragons, de trésors, de cristaux De magie, de donjons et de combats C'était la jeunesse dorée Suivie de l'adolescence fougueuse Et c'était beau Puis il a grandi Et il a fait des gosses Il en a fait des tonnes aussi Toute une dynastie Des gosses aux prénoms variés Mais qu'on a tous appelés RPG Puis finalement JRPG Rapport au Japon Qui quelque part restait leur tiercar On leur a souvent à coller des lettres variées Pour les appeler ARPG, DRPG, DRPG mais l'autre CRPG, TRPG ou encore SRPG Et les descendants du RPG originel se marraient carrément aussi Ah ça baisait dans tous les sens à cette époque là Sans protection, avec tout et n'importe quoi Avec le FPS, le jeu de sport, l'action-aventure Le beat them all, le jeu de combat, la simulation aussi, pourquoi pas Et du coup, forcément, le sang bleu s'est dilué On a essayé de mettre des bâtards sur le trône Tout le monde a cramé l'entourloupe Ça s'est mal passé Sal'ambiance, tu dors Mais la légende Car le RPG est toujours affaire de légende Dit qu'un héritier direct Issu de la plus pure ligne de ARPG 1er Traîne quelque part Et qu'il s'appelle Orio Bravely Default Ok Donc, vous gouri, depuis ce matin Ça doit vous arriver à vous aussi J'ai des rimes dans ma tête J'arrive pas à les sortir comme ces verres d'oreilles Mais sauf que moi, c'est des rimes, des trucs de cons Donc, je vais les sortir en freestyle Acapella Vas-y, c'est parti C'est du rap Enfin, je crois que ça se rapproche de ça Je le sors Je le sors Ça suffit maintenant Ok Je te mets des coups letto Comme j'arrête letto Faut que j'arrête letto On se resserre comme un netto Dans les détaux C'est bon, c'est bon On va arrêter le rap Je crois que le message est passé Ouais, et laisse-moi dire que c'est mieux dehors que dedans Il fallait que ça sorte Il fallait que ça sorte Bravely Default Puisqu'il existe bel et bien Ouais, ça spoil vénère Et le genre d'héritien modèle Dont rêvent secrètement tous les légitimistes Orléanistes et bonapartistes réunis Un type plutôt élégant A la gueule suffisamment rétro Pour laisser imaginer un petit délire consanguin Complètement rassurant en l'occurrence Un gars bien dans son temps Proche du peuple et de ses attentes D'une certaine manière Mais qui a su garder en lui Les aspirations du temps des épopées Bref, un mec qui va à la chasse à court En Prius C'est pour ça que Même s'il n'hésite pas à céder Aux appels très modernes du portable Bravely Default s'attache à balancer Un scénario qu'on jurerait incunable C'est à dire qu'il y est question d'Agnès Une vestale assignée à la protection du cristal du vent Qui se retrouve bien marie Lorsque ce dernier et ses trois congénères de l'eau De la glace et de la terre S'endorment sans raison valable Provoquant ainsi plusieurs catastrophes naturelles Assez apocalyptiques dans le principe Le jeune Tiz n'ira pas dire le contraire Puisqu'il a eu l'horreur de voir son village Disparaître sous ses yeux En portant dans un gouffre immense Tous ses habitants ainsi que son petit frère Bien sûr les deux personnages vont bien vite se rencontrer Puis être rejoint par Ringabel Le type amnésique de rigueur Et enfin Edea La jeune héritière du trône de l'empire maléfique d'Eternia Parce que oui Il y a toujours un empire maléfique dans les RPG C'est comme ça Ensemble ils sont quatre Ils sont jeunes Et ils devront réveiller les cristaux C'est bien c'est comme avant Bravely Default respecte les traditions Mais il ne le fait pas parce qu'ils se sont obligés Ni pour se moquer Il ne cède pas au procédé facile qui consiste à dire Regardez moi avec mes vêtements du temps Jadis C'est rigolo n'est-ce pas ? Il n'a pas non plus la naïveté du type Qui croit vraiment être en phase avec les standards actuels Alors qu'il est basiquement en train de se taper un délire GN Tout seul dans son château Non Bravely Default balance son histoire complètement rétro Avec tout ce que ça implique aujourd'hui en matière de déjà view Parce qu'il aime ça Parce qu'il est fier de ses descendants et de son héritage Du coup Il la distille avec tendresse Une tendresse dans laquelle on discerne même une certaine grâce Et qui ne manque certainement pas d'intelligence Preuve en est Le mystérieux grimoire que strimballe Ringabel Consultable dès le début de l'aventure Qui en plus de faire office de compendium extrêmement complet Nare également les futures pérégrinations du groupe Soit la suite du jeu Ouais Une manière très fuitée de dire Je sais que tu sais où je veux en venir Mais dans la mesure où je sais que tu sais que je sais Le sais-tu vraiment finalement ? Mind Games Donc comme je te disais La vie ne fait pas le moine Bah si un peu quand même Ah non La vie ne fait pas le moine Ah non D'accord Non c'est parce que j'avais cru que t'avais dit la Bible Et donc la Bible ne fait pas le moine Et je dis si un peu Quand même Traditionnaliste tant dans les actes que dans le propos Bravely Default s'attache également à nous faire la promesse d'un mode de vie passéiste Fait de cartes du monde, de donjons, de quêtes annexes De villages dans lesquels on trouvera des auberges ou des châteaux Et de combats au tour par tour Au vrai tour par tour Celui des joutes des proches chevaliers du temps où on avait encore des valeurs Tout au plus Bravely se permet-il de proposer un système de brève et de default Qui permet de stocker des tours tout en adoptant une posture défensive Pour éventuellement tout utiliser plus tard Et agir ainsi jusqu'à 4 fois Et plus occasionnellement 5 fois à la suite Une manière très habile de redéfinir entièrement notre approche du tour par tour Tout en conservant son essence et ses mécaniques Le reste des combats se joue sur un système de job extrêmement classique Et un principe d'attaque spécial qui l'est à peine moins Mais qui ont tous les deux le mérite de laisser une place de choix à la stratégie Au point de la rendre souvent bien plus efficace que le pauvre level up On pourrait penser en de telles circonstances Que le jeu se contente d'arracher les larmes faciles de la nostalgie Mais il est malin le Bravely Et surtout il a du recul Il sait que se contenter de faire tout comme avant Ne lui permettrait au mieux que de récolter les voix des royalistes hardcore Alors il réfléchit Il se remet un peu en question Et adopte des postures plus modernes Plus en accord avec l'époque Il dit oui au social déjà Ce qui apparaît presque comme une évidence pour un jeu 3DS Mais dans la mesure tout de même Car point trop n'en faut Il nous propose de nous rassembler par street pass ou via le système d'amis Pour pouvoir s'entraider à distance En se prêtant des attaques ou des compétences de job C'est sympa, ça mange pas de pain C'est moderne et ça ne remet rien de fondamental en question Mais le plus important c'est qu'au fond de lui Bravely Default sait qu'il appartient à une lignée déchue Une lignée qui a foncé droit dans un mur qui ne tolérait pas les miroirs Une lignée qui, disons-le franchement A fini par plus ou moins saouler tout le monde Alors discrètement Il opère des changements pourtant radicaux dans le fond Il permet aux joueurs d'influer directement Sur la fréquence des combats aléatoires D'un tous les 3 pas pour une séance de grind On peut passer à l'immunité diplomatique totale Si le coeur nous en dit Gratuitement, parce que c'est aussi ça 2013 On peut également accélérer les animations de combat De manière radicale Et enregistrer des actions pour les répéter ensuite en boucle Automatiquement à chaque affrontement Parce que oui, même s'il s'agit d'une marque de fameux Fabrique incontestable Le fait est qu'aujourd'hui Les combats aléatoires nombreux et les séances de level-up forcées Apparaissent en premier lieu comme de gros troubles faites Des sales gimmicks périmées et chronophages Qu'on a laissé en place parce qu'après tout Il fut un temps où ça marchait bien Ce rapport du joueur au temps traditionnellement Complètement niqué dans le JRPG Bravely Default s'en moque manifestement Et de manière totalement ouverte Notamment quand il nous propose de reconstruire le village de Tiz Sur le papier, il s'agit de recruter des citoyens Via Street Pass pour les assigner à la réhabilitation D'infrastructures variées Concrètement, il s'agit simplement de réclamer différents types de bonus Qu'on obtiendra automatiquement au bout d'un certain temps Et ce, que l'on soit en train de jouer Ou que la console soit en veille On est clairement dans la connivence ici Bravely nous dit en gros Ouais, je sais qu'on a déconné par le passé Mais les faux semblants, c'est fini Glasnost, ton temps ? Je le demande sans détour Et pour le paiement, on s'arrange, t'inquiète L'attitude est plutôt saine Mais ça n'empêche pas le jeu de tomber dans certains travers Qui relèvent certainement du vieux réflexe dur à éliminer On passera donc une bonne partie de l'aventure A faire des sales aller-retour dans un monde finalement pas si vaste Dont, et c'est peu de le dire Le plus gros aller-retour jamais proposé par le RPG Tous ou genres confondus Oh, c'est justifié par le scénario, hein Oui, ouais, 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 bon Mais ça sent quand même la carotte J'ai l'impression, en fait, que les spectateurs Ça commence à les saouler un peu les bumpers Donc peut-être qu'il vaudrait mieux arrêter Ouais, tu vois, là, comme ça, je crois, c'est mieux Alors il est là, Bravely Default Il roule à fond la pièce entre deux époques Dans sa voiture de sport dernier cri au siège doublé d'Hermine Il a ses petits défauts Qui n'en a pas ? Mais il rassemble Il réveille chez les uns la nostalgie des temps héroïques Et assure aux autres qu'il les a compris Qu'il partage leurs aspirations Tant mieux, c'est vraiment lui l'héritier de la légende Et pourtant, il annonce malgré tout un sombre destin pour s'aligner Car finalement, son numéro d'équilibriste entre deux époques Ne se fait qu'en rabâchant d'un côté un discours complètement éculé Et en répudiant de l'autre tout ce qui a fait la spécificité de ses ancêtres Il imite et renie en même temps, mais jamais n'évolue Et le fait qu'il reste tout de même certainement un des JRPG classiques Les plus convaincants de ces dernières années Aux côtés notamment d'un certain Xenoblade Qui a adopté une posture très similaire Est on ne peut plus dramatique Car finalement, derrière toutes les belles heures de jeu Derrière les bonnes saveurs d'antan Comme derrière tous les avantages d'une ergonomie moderne exemplaire Derrière le succès avéré Et la suite déjà prévue aussi Derrière tout ça résonne clairement un appel au secours A l'échelle de tout un genre Le cri de détresse déchirant du souverain parfait N'est beaucoup trop tard Le cynisme tragique du fervent royaliste Qui milite précisément parce qu'il sait que sa cause est perdue Le JRPG se meurt Vive le JRPG Alors Moguri, dans la mesure où les bumpers C'est un petit peu l'espace durant lequel on est Plutôt proche des téléspectateurs On livre nos feelings On va en profiter Pour souhaiter des joyeuses fêtes Parce qu'on ne le fait pas en plateau On est plus dans les sketchs Donc voilà, les joyeuses fêtes de fin d'année La bonne année La bonne année La bonne santé La bonne santé Attention aux excès Oui, c'est ça La modération La modération Et votre âme En situation de fête Et faites attention Tout ça Enfin je veux dire Il faut le Sortez couvert Oui Voilà, tu vois Ça c'est bien Ça c'est responsable Voilà Ça ils vont bien aimer ça Et ne cautionnez pas Dites non A ce genre d'humour Qui consiste à dire A l'année prochaine Le 31 décembre Oui Très important Très très important Dites non à ça C'est parce Il faut bien préciser Que c'est le même genre de connard Qui quand tu lui dis Allez on se voit demain Et qu'il est plus de minuit Voilà Et il te dit Mais non On se voit tout à l'heure T'as juste envie de le gifler Avec ton pénis Donc voilà Et personne n'a envie de ça En situation de fête Exactement Sexualité d'adulte Recours systématique À la violence gratuite Putain mais t'es con toi Pas entre nous On est obligé la violence là Bah non Il faut bien qu'on justifie le moins 12 là Comment on fait sinon Avec un 16 plus peut-être Non ça on a juste besoin On a moins 10 en fait Ah j'ai 18 plus Non ça par contre On doit mettre un moins 16 Je comprends rien sérieux Je cherche pas à comprendre Les Peggy La signalétique C'est pas la même chose Non il nous faut de l'avion Gratuite là Il nous faut quelque chose Une idée Une idée Quelqu'un Une idée là Ah si attends T'es peut-être un truc T'en as besoin Allo Brian Ouais ouais c'est mon gorille Dis il y a moyen Que tu descendes vite fait Sur le plateau là De deux minutes Ouais c'est pour Pour des bonbons Pour des cadeaux Oui pour Noël Exactement voilà Des cadeaux de Noël Oui pour toi Oui c'est comme ça Tu descends ? Cool Ok à toutes Bon mais voilà Bon il va falloir attendre Un petit peu Mais il arrive quoi Ça va peut-être faire Des longueurs dans l'émission Non ? Ça c'est pas grave Tant qu'on donne pas Dans la redondance En fait Ouais donc Sérieux vous avez déjà Des cadeaux là Pour Ah putain Mais c'est toujours pareil Non Kevin Non Tiens Bon ben voilà Voilà Non ? Non ? Non ? Salut tout le monde, salut Méloc. Bien Thierry. Bienvenue dans Classy du Plus pour une toute nouvelle émission. Et on va pas perdre de temps, on va attaquer direct avec le sommaire. C'est une émission de vie. C'est une émission qui était bien chargée. Donc on aura 3 minutes pas plus, mais tout de suite, les news. Bah non en fait, même pas de news, 3 minutes pas plus. Tout de suite, 3 minutes pas plus.